Potions journalières. La foi apostolique. Les autoroutes de la vie. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3 verset 6. Le jour où ma sœur aînée est allée passer le test pour son permis de conduire, nous conduisions en ville puis elle a tourné à droite dans une rue où elle pensait arriver au DMV, l'organisme public chargé, au niveau de l'état, de l'enregistrement des véhicules et des permis de conduire. Immédiatement, nous avons su que quelque chose n'allait pas, car les trois voies de circulation venaient vers nous. Il y avait un panneau « 100 unique » affiché près des feux de circulation, et si elle ne s'était pas concentrée sur autre chose, elle l'aurait remarqué. Il y a des panneaux de signalisation pour nous aider à savoir dans quel sens tourner ou ne pas tourner, quand se rabattre ou quand s'aider, quand s'arrêter ou partir, s'il y a un virage à venir, si les animaux traversent souvent la route à un endroit, et plusieurs autres panneaux. Tous ces panneaux sont destinés à nous aider à conduire en toute sécurité, mais nous devons être attentifs et les respecter afin d'en profiter. Il y a aussi des signes sur notre route spirituelle, que Dieu a mis en place pour notre sécurité. Si nous ne prêtons pas attention et manquons à ces signes, nous pouvons nuire à notre propre vie ou à celle des autres. Un signe que nous pourrions voir de la part de Dieu est un avertissement que nous sommes sur le point de commettre une grave erreur. Ce signe se manifeste parfois à travers une écriture qui parle d'une situation spécifique, ou à travers des amis et des conseillers de confiance qui nous mettent en garde contre une décision particulière. Si nous ne faisons pas attention, nous finirons dans un endroit spirituellement dangereux. Dieu nous fait aussi savoir quand nous allons dans le bon sens. Les réponses à la prière, une paix profonde et stable dans nos âmes et l'unité avec les autres chrétiens sont tous des signes que nous sommes dans la volonté de Dieu. Lorsque nous voyons ces confirmations, nous pouvons nous attendre à la bénédiction continue de Dieu dans nos vies dans nos ministères. En tant que chrétien, notre objectif ultime est d'atteindre le paradis. Dieu a fourni les signes pour nous y conduire, mais notre rôle est d'être attentif et d'obéir. Si nous avons l'intention de rester attentif à ces signes, il nous guidera fidèlement tout au long du chemin. Bonne journée à vous.